On avait été en Bretagne dans les Côtes d'Armoire un mois avant, et puis on a vu des choses très belles aussi. Mais oui, mais bon... Mais c'est un truc très bête, mais la côte était très belle, presque majestueuse. Et il y avait quelque chose de l'ordre des sentiers côtiers qui n'était pas du tout ce qu'on cherchait. Et du coup, en rentrant de calme l'année passée, j'ai dit, ben on repart, c'était 30 et 31 mois, parce que j'étais dans mon iPad, dans mon sac. Et on est venus le premier jour, on était de l'autre côté, ça ne nous plaisait pas beaucoup. L'autre côté, côté baie ? Côté baie, oui. Parce que Saline, elle était venue un an avant, elle commençait à écrire un peu. Elle a écrit ici, elle nous a dit qu'elle avait écrit un petit peu. Un petit peu, voilà. Et puis finalement, elle m'a dit, non, c'est pas le bon moment, puis après on avait réécrit. Et puis, moi j'avais la carte des sentiers et tout, puis on se disait, bon, peut-être le lendemain, on s'en va, on va ailleurs. L'idée, c'était de quitter la presqu'île. Vous aviez vu le côté baisse, a priori, ça ne faisait pas, vous sortiez ailleurs. Et puis, ça ne ressemblait pas à ses souvenirs. Et puis finalement, je lui ai dit, écoute, regarde sur cette carte, il y a ça qu'on peut faire, repéré par mon assistante quand même, la plage de Portelon. Et je lui ai dit, on va passer par là. Et puis en fait, on a posé la voiture et on a marché à peu près à partir du vivier jusqu'à ce moment. Et d'un seul coup, j'ai senti, parce qu'on s'arrêtait toutes les deux, qu'elle s'arrêtait, qu'elle réfléchissait, que moi je prenais des photos et que d'un seul coup, ça rentrait finalement dans ce qu'on avait potentiellement imaginé. Et quand je regarde les photos de repérage d'il y a un an, en fait, il y a déjà quasi des plans du film. Il y a des images super belles de Port-Blanc. Enfin, je ne dis pas ça parce que c'est Port-Blanc. Les photos qui sont déjà diffusées du film, il y a quelques photos. Et voilà, mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, on fait ça à chaque film. Une fois qu'on a un peu un texte, on commence à se poser des questions sur les lieux et puis on y va un peu toutes les deux. Et puis en fait, quand on est à l'air à peu près sûr, on convie l'assistant de mise en scène, puis plus tard l'opérateur, puis plus tard, voilà. Tout le monde vient confirmer le premier sentiment, en fait. C'est ça, d'une certaine manière. Voilà, simplement, c'est peut-être une question un peu en forme de queue de poisson, mais on commence par la fin en vous demandant. Comment vous avez vécu la récompense qu'on vous a accordée à Cannes ? La question est, comment avez-vous vécu la récompense reçue à Cannes ? Eh bien, c'est quand même assez fou de récompenser à Cannes pour sa première participation. Et il y a bien bon nombre de mes collègues, après qui étaient en compétition, je parle des collègues français, de nombreuses fois, qui n'ont jamais été primées. Donc, un mois plus tard, je réalise, sur le moment, c'est un peu bizarre, parce qu'on vous appelle, vous savez que vous avez gagné. C'est-à-dire, ils ne rappellent pas tout le monde. Donc, on vous appelle, vous savez que vous avez gagné, mais vous ne savez pas quoi. Donc, ce n'est pas comme si il y avait tout le monde dans la salle, et d'un coup, c'est déjà, c'est vous, et vous êtes là, oui, c'est que vous savez que vous avez gagné. Et du coup, vous vous demandez ce que vous avez gagné. Et du coup, vous espérez, avec les bookmakers, qui vous mettent haut, possiblement, être ailleurs que là. Et du coup, c'est bizarre, parce qu'il y a un truc où c'est super bien, et puis sur le moment, en même temps, c'est les Hunger Games, vous n'êtes plus en premier, quoi, parmi les gagnants, vu qu'il n'y a que les gagnants dans la salle. C'est très pervers, mais c'est très pervers, comme situation. Tout est très, très, c'est des protocoles chelous, qui vous mettent face à des émotions bizarres. Et du coup, moi, je rêvais d'un prix d'interprétation, pour une comédienne, qui me semblait, voilà, beau. Et du coup, l'écriture, c'est une petite assignation à résidence, quoi. Puis surtout, vu que le film parle des femmes artistes, il y a un peu un côté, genre, justement, c'est retourner à vos travaux d'écriture, quoi. C'est très en chambre, c'est très domestique. Après, en vrai, j'ai passé des années à écrire ce scénario, j'ai mis un soin de tingue, j'ai pensé le récit comme jamais. J'avais beaucoup d'ambition pour cette histoire, et donc c'est un prix extrêmement mérité. Et c'est vrai, et tous les films, et tous les films, ils font place à ça. Et d'un sens, c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup de films, il y avait plein de films de la sélection, qui n'étaient absolument pas des films de scénario, et c'est super. Donc, il y a aussi peu de films qui peuvent prétendre à cette récompense. Et comme moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi à l'écriture, quand même, j'ai envie que ce soit un peu plus festif que ça à ma life, quand on récompense mon travail, qui est un travail très important, et le travail qui me prend le plus de temps sur un film, je peux que m'en réjouir. Mais vous savez, on vit aussi beaucoup la déception des autres. Vous êtes dans cette salle-là, en plus, il y a des millions de personnes qui vous regardent. C'est l'Eurovision, le bordel. Donc, vous êtes dans cette salle, et d'un coup, c'est super froid. Donc, quand même, j'aurais eu l'envie d'être super contente sur le moment. Je crois que c'est juste des gens qui faisaient des gueules, tout du long du chemin. Les journalistes, vous êtes déçus. Tout le monde me pose la question de comment j'ai pris ce prix, parce que ça s'est vu que je l'ai... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais que ça s'est vu que c'était un drôle de moment. Donc, je suis sincère, je vous dis vraiment au fond de ma pensée. Mais quand je vois cette petite panne sur mon frigo, parce que je n'ai pas de cheminée, et surtout, le truc qui est génial, c'est que ça me permet de dire tout le temps, par exemple, là, au foot, je faisais des hypothèses, et je disais, moi, je m'y connais un petit peu en scénario, il paraît. Et ça, c'est assez une bonne blague, qui peut me faire l'année, voire la vie. Enfin, tu es à une heure dix-sept. Elle est danse. Nous, ici, on a fait huit jours de tournage, ici. C'est ça. Donc, ça a donné une lumière qui n'était peut-être pas celle que vous attendiez, mais qui, du coup, a eu aussi des conséquences, d'une certaine manière. Exactement. Qui ont un sucre. Exactement. Parce qu'on savait ce qu'on avait fait. Et donc, on se disait, ce jour-là, c'est gris, ce jour-là, c'est pas gris. Il y a ça, par exemple. Mais il y a aussi, ouais, cette chose changeante. Et c'est pas facile, hein, de lier deux décors. De quitter une pièce à Melun, voir une porte à Melun, être dans un jardin, et puis, d'un coup, se dire... On est à Guibon. Elle est croire fort, fort. Mais voilà. Mais ça marche. Ouais, ouais, je crois. Mais ça marche. Je suis encore... J'en ai pris plein les mirettes. Mais finalement, est-ce que le personnage principal, ce n'est pas la peinture en elle-même, avec de tant fort que sont ce portrait et justement l'avortement ? Le personnage principal, en tout cas, le film pose la question de la représentation, effectivement. C'est pas la représentation, mais... Enfin, moi, j'ai l'impression que la peinture apparaît plus comme un révélateur, un catalyseur de sentiments, de choses qui ont justement du mal à s'exprimer et qui passent par la peinture. Pas seulement par le geste. Oui, oui. En tout cas, par le fait de regarder les choses et de les représenter à sa manière, quoi. Ça, c'est... Oui. D'ailleurs, c'est un commentaire que vous faites, donc je ne peux que l'accueillir. Je vous dis oui. Est-ce qu'on travaille avec... Avec Céline Sciamma ? Bon, c'est de loin pas la première fois. Mais... Mais... Qu'est-ce qui se passe au moment où elle arrive avec cette envie d'histoire ou le début d'une histoire qu'elle vous dit, voilà, ça va être un film... Alors, attention, parce que je sais que l'expression est atroce, mais en costume, ou en tout cas... Mais en même temps, je veux en faire un film en costume, mais très moderne, très contemporain. Enfin, comment on reçoit ça ? Comment on travaille avec elle là-dessus ? Déjà, en fait, on avait très envie depuis très longtemps. Enfin, moi, j'avais très envie que Adèle... Enfin, Céline retrouve Adèle. C'est-à-dire que ça fait partie de nos discussions très antérieures. De manière presque personnelle, je dirais aussi, parce que nous, on suit le travail... Enfin, moi, je suis le travail d'Adèle, Céline le suit à sa manière et je le suis d'une autre manière. Et on vit toutes les deux, je pense, il y a très longtemps, je dirais bien il y a 4-5 ans, de voir Adèle autrement. Donc ça, ça fait partie aussi d'un projet qui n'était pas du tout inscrit de manière... comme il est dans le film. Mais il y avait cette manière de dire « Moi, j'avais le désir que Céline retrouve Adèle parce que je savais intimement qu'il en sortirait quelque chose d'autre, sans doute. » Et j'avais très envie de ça. Mais pardon, mais d'autre que quoi ? Adèle et même s'est imposé dans le paysage du Céma français comme espèce d'évidence. Mais il y avait une envie peut-être d'avoir Adèle tout simplement, par exemple, en costume, à cheval. Bon, là, il n'y a pas de cheval. Mais ça faisait partie des discussions qu'on pouvait avoir toutes les deux. Ce n'était pas du tout le projet tel qu'il est là. Donc ça, c'est très antérieur, on va dire. Et puis après, le film en costume, moi, ça ne m'a pas du tout effrayée. Ce qui m'intéressait plus, c'était... Céline m'a beaucoup parlé des femmes artistes. Ça, ça m'intéressait, d'entendre son point de vue, de l'accompagner dans ça, de se documenter, de réfléchir par rapport à ce qu'elle me disait, de là où pouvait se situer son cinéma, par exemple. Je trouvais ça intéressant, et je trouvais ça... c'est comme un aiguillon, en fait. Et moi, je cherche toujours dans les projets quelque chose qui m'emmène ailleurs, qui ouvre des portes, qui soit... aussi, si ça m'ouvre moins une porte, ça ouvre forcément les portes pour les spectateurs. Et je pense beaucoup à ça, en fait. Et du coup, tout ça a été très... C'est un peu banal de dire ça, mais c'est très excitant. Moi, j'ai toujours besoin que les cinéastes m'emmènent quelque part. C'est ça qui me donne de la force, de produire. Si ça m'emmène pas quelque part, je me dis que... En tout cas, personnellement, dans mon métier, c'est comme ça que je le conçois. Je le conçois presque comme un métier d'éditeur. Je me dis que si moi, d'un seul coup, j'ai un intérêt, une curiosité, et que les échanges qu'on peut avoir m'emmènent quelque part, alors on pourra sans doute aller très loin, j'espère, avec des spectateurs. Mais ça, ça passe aussi... Ces icônes, il faut les disposer dans un décor, dans des intérieurs et dans des extérieurs. Et tout le travail sur la couleur, tout le travail sur ces éléments extérieurs qui sont très, très bruts et tout. Enfin, on sent que chaque couleur, chaque est étudiée, etc. Sans que ça ne fasse jamais film d'époque. Donc il y a une très grande modernité, c'est très contemporain, quelque chose de très brut. Comment le travail de la chef opératrice, par exemple ? Oui, pas un très brut, pas trop. Enfin, en fait, oui, des confinés extérieurs, on n'a pas 50 000 possibilités d'intervention, parce que, globalement, là, par exemple, il a fait très beau, on était venu pour le gris. Je ne vais pas vous apprendre la versatilité du lieu où vous vivez, c'est ce qui le rend vivant assez magnifique. On a accueilli le soleil, et je pense que c'était une luminosité, je pense que Kibron avait raison. C'était une luminosité qui a beaucoup servi le film, je crois, et qui nous a d'ailleurs mis dans les dispositions de... Je ne sais pas comment dire. On avait chaud. On avait chaud, il y avait de la nature, il y avait un truc qui... Il y avait quelque chose de lumineux, de positif, en fait. Plutôt que le caractère un peu plus convenu d'un paysage qui serait tourmenté, brumeux, un peu plus gothique, un peu plus attendu. Il y a ça, mais sur les extérieurs, oui, on peut intervenir sur... Bien sûr, on peut filtrer, on peut faire des choses, mais c'est brut, mais ce n'est pas brut en même temps non plus. Je ne sais pas comment dire. C'est une image qui est quand même super travaillée, qui est pensée beaucoup, beaucoup en amont, sur les extérieurs. Tu parles des éléments, bruts, pas la couleur. Mais justement, d'engager le film du côté de la couleur, d'engager le film du côté des peaux, d'éternation, comment on fait pour qu'on fasse monter le rouge au jour, comment... Et puis aussi, engager le film du côté d'une lumière qui soit changeante. Les nuits sont toutes différentes, c'est très travaillé. Et aussi, se demander d'où vient la lumière, quoi. Et c'est vrai qu'on... qu'on avait envie que la lumière, elle ait l'air d'émaner des personnages. Et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé la couleur des costumes, qu'elles avaient l'air d'irradier, quoi. Et quelque chose de ce... Lors de ce feu, voilà, qui s'exprime. Et après, on a eu beaucoup de moyens pour la lumière. En intérieur, on était dans un château, qui est quasiment dans une seule pièce. Donc bon, ça peut être un peu répétitif. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on change ? On s'était dit qu'on ramenait, justement, on ramenait, on ramenait Kiberon, qu'on ramenait quelque chose qui était... On essayait de se souvenir de ce qu'on avait et on essayait de le recréer avec un truc assez hollywoodien. On avait vraiment... Quand on tourne dans un château, il y avait des douves, laisse tomber, donc pour acquérir un premier étage, il fallait, genre, un truc qu'on appelait le stadium, qui faisait, genre, 15 mètres de haut et sur lequel il y avait tous les projecteurs. Donc, c'était un travail... Voilà, on a mis le paquet là-dessus. Madame la productrice, on a mis le paquet. Elle a mis le paquet. Par choix. Par choix, oui. Vous avez tué le game, plus personne ne veut parler. Genre... Oh ! J'avais une petite question, c'est sur cette scène satanique qui justifie le titre de votre... Pardon. Ah oui, d'accord. Oui, cette scène satanique de Paillet, je ne sais pas, qui donne finalement le titre film. Donc, c'est placé de manière centrale, il me semble. Je n'ai pas vu le temps passer, mais je pense que c'est à peu près le pivot du film. Moi, j'aurais aimé en savoir un peu plus, parce que ces personnages sont tout de même très étranges, tout en rapport avec l'époque, et c'est là qu'on se sent vraiment plongé dans ce 18e siècle. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Je ne peux pas en dire plus, si vous voulez m'éclairer. Bien sûr, je vous raconte avec bonheur, c'est à 1h10 qui reste... C'est plus que la moitié du film. Il y avait vraiment l'envie de faire une... La scène, elle est à la lisière entre le réalisme et puis d'un coup l'onirisme. Moi, je voulais raconter comment... En fait, c'est une évocation du sabbat, effectivement, d'une forme de réunion de sorcière, sauf que les sorcières, c'est ce que l'on a nommé sorcière, les femmes qui étaient des botanistes, les femmes qui étaient sages-femmes, des femmes qui aussi juste se réunissaient pour faire la fête, donc dehors, donc il fait froid autour de feu. Donc le sabbat, c'est la fête, en fait. Et donc, je voulais le raconter un peu dans son quotidien, juste des gens qui déboulent, comme si on était dans une fête dans un appartement, on boit des coups, on demande qu'il y a une copine et tout ça. Et puis d'un coup, il y a ce chant qui bascule justement dans l'imaginaire des sorcières et qui fait le lien en fait entre ce quotidien et puis l'idée qu'on s'en fait. Et puis il y avait aussi, c'est le moment où de l'amour, c'est le moment où on sent qu'elle s'aime. C'est quasiment le premier sourire de cette peintre, le sourire aussi radieux que ça. et qu'il y a ce feu entre elles qui est officiel. Et j'avais envie de ce chant parce que j'avais envie d'un moment de spectacle parce qu'on fait du cinéma, on a envie que d'un coup ça monte, on a envie que vous soyez vous-même dans ce côté un peu climax et de se dire ça monte, ça monte. Et puis donc le spectaculaire et puis aussi ça me plaisait qu'elle soit accompagnée par un cœur de femme quoi, qu'elle soit poussée par les autres dans une espèce de solidarité. Et ce chant on l'a inventé pour le film. J'ai écouté pas mal de chambretons y compris des choses très anciennes et puis il y a eu l'envie d'inventer quelque chose qui soit comme l'hymne du film et qui peut-être pourra vivre sa vie ensuite. Et donc c'est du latin, on voulait une polyphonie, une polyrhythmie et on a composé la chanson pour ce moment précisément sur mesure. D'abord j'ai adoré votre film, j'ai adoré les lumières, j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré les regards et puis moi je suis peintre ici juste à côté de la Côte Sauvage tout à côté et j'ai trouvé que c'était très juste de ce point de vue-là. Je me suis retrouvée moi dans ma sensation de peintre, je me suis retrouvée dans ce travail des couches, dans ce regard concentré c'est quelque chose qui me semble juste de l'intérieur, j'avais envie de dire ça et puis justement aussi pour moi parce que c'est aussi ma vie, ce rapport entre l'intérieur, la lumière, la concentration et puis l'extérieur avec la rudesse des éléments qui remue quelque chose aussi et qui nous ramène plus vers l'intérieur et vers cette belle lumière, cette façon posée et ces gros plans, voilà, ça me touche énormément votre film. Merci. Merci madame. Moi c'est votre commentaire qui me touche. On est bien là. C'est réciproque, c'est trop bien quand c'est réciproque. C'est parti de... Ça fait peur de faire des films sans musique. Moi j'ai fait 4 films, j'en ai fait 2 sans musique, enfin c'est le deuxième sans musique. et surtout une histoire d'amour. Donc quand même, voilà, on y va quoi. Love story, la totale. Mais c'était d'abord un enjeu de reconstitution parce que la reconstitution on peut dire oui, le costume, la précision, la petite horloge sur la cheminée, etc. Mais moi je voulais reconstituer les cœurs. Je voulais reconstituer leur état, ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent, leurs sensations, leur intimité. Or, du coup, et elles ont un rapport d'appétit par rapport à l'art, à la beauté. Voilà, un livre, s'il y a un livre assez important, la musique, entendre de la musique, je pense que vraiment le succès du catholicisme, je sais que je suis en Bretagne, vachement dû aussi à l'art. Non mais je veux dire, la religion, ça produit, ça a produit des œuvres d'art sublimes. Et je pense que c'était aussi par goût de la beauté qu'on sait aussi pour ça qu'on va dans les églises comme on pouvait aller dans les musées. Je veux dire, Dieu fait Pâques, même si c'est bien sûr, on dit toujours que Dieu doit beaucoup un Pâques. Et du coup, je voulais vous mettre dans le même état qu'elle. C'est-à-dire, surtout nous, aujourd'hui, on vit une disponibilité magnifique des œuvres. On peut écouter une chanson sur YouTube dans deux secondes. Et c'est très bien, c'est magnifique, c'est démocratique, c'est superbe. Mais à l'époque, il y a cette frustration et donc je voulais vous mettre dans le même état de l'indisponibilité des œuvres pour vous aussi vous mettre dans le même état de l'intensité absolue ce que c'est que de recevoir de la beauté dans la figure quand d'un coup, il y a l'opportunité. Et ça, c'est pour vous mettre dans l'identification avec cette époque. C'est vraiment un enjeu de reconstitution. Du coup, mais quand on fait un film sans musique, il faut quand même, vous l'avez senti d'ailleurs, vous le soulignez, du coup, on travaille quand même la musicalité. Encore plus, en fait. Parce que du coup, moi, dès l'écriture, je savais qu'il n'y aurait pas de musique. Donc, on ne se laisse pas de marge, on ne va pas commencer, on ne se dit pas de l'art, il pourrait y avoir. C'est pour ça que c'est un peu dry, un peu sec, il n'y a pas de poignet. Bien sûr, s'il avait fait du mettre de la musique, on en aurait mis, il n'y a pas de problème. Il y aurait eu la place. Mais j'avais vraiment envie, du coup, de travailler la musicalité des vents, de la mer, et justement, toutes ces couches sonores. Et aussi le silence. Parce que le film, c'est une lente progression vers de plus en plus de silence, de plus en plus d'être dans leur voix et de beaucoup travailler les voix, les souffles et que vous-même, ça vous met dans un état où on n'ose pas tousser. Attention, on ne vendra pas de pop-corn pendant ce film. On va en vendre, bien sûr, mais... Non, pendant aucun film. Pas vous. Pas vous. Mais voilà, c'est l'état dans lequel, nous aussi, on veut mettre le spectateur. Et à égalité avec les personnages. Je suis venu écrire ici, j'ai abandonné mon film ici la première fois. Là. Pas loin. Et... Donc je suis venu écrire ici, ouais, 15 jours. Et puis, après, je me suis dit, non, je ne vais pas faire le film. Ce n'était pas du tout votre faute, vous êtes super accueillants. que certains se souviennent d'une fille qui traînait un peu la patte en janvier. Et sinon, ouais, c'est une concentration quotidienne, ouais. Moi, quand je me mets à écrire, j'écris 6-7 heures par jour, tous les jours. Ça va, c'est quand même... Il y a des métiers beaucoup plus difficiles. Je suis chez moi, je rêvasse, je suis payé pour ça, je veux dire, je peux aller à l'heure que je veux. Tout le monde ne peut pas écrire. Quoi qu'il en soit. C'est un contexte aussi, ouais, tout le monde ne peut pas écrire, c'est-à-dire, oui, bien sûr, on peut dire qu'il y a des prédispositions, des choses à dire, une part de talent et tout ça, bien sûr, mais quand même, c'est un contexte d'écrire. C'est un contexte d'écrire. Moi, j'ai le privilège de pouvoir écrire. Alors, bien sûr. C'est un contexte d'écrire. C'est un contexte d'écrire. C'est un contexte d'écrire. Oui. La page 28. Oui, d'ailleurs. C'est pas la peine de me l'arracher, il est encore. Ah ouais, ouais. Mais, bon, page 28. Mais, d'où ça vient cette idée géniale ? De ce message à travers les années, enfin, c'est, à quel, le, tout bêtement, mais le moment où, à votre table de travail, au bout de 7 heures, vous avez pensé, est-ce qu'un moment on se dit, ah mais ouais, ça, enfin, parce qu'il y a un plaisir, vous parliez, tu parlais de la notion spectacle, aussi, qu'il y a dans le sabbat et tout, mais ça, c'est un pur plaisir de, 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 de narration. Le spectateur dit, mais, pardon, mais on kiffe en disant, mais mon Dieu, mais que c'est une qualité magnifique. Est-ce que, en tant que, quand tu écris, tu dis, ah ouais, là, là j'ai trouvé un truc, ah je sais pas. ah, surtout je l'ai cherché, quoi, c'est-à-dire, ah ouais, à un moment, oui, je me suis dit, j'ai trouvé, parce que j'ai vachement cherché. C'est ça, j'aime ça à travers. Mais c'est comme ce passé des commandes, c'est, c'est, je me dis, bon, j'aimerais, j'aimerais, alors, j'aimerais qu'il y ait une communication entre elles, dans le temps, sans qu'elles se revoient, donc, et j'ai la peinture pour ça, et puis comme aussi j'étudie la peinture, et bien je, et surtout la peinture de ce moment-là, où il y a beaucoup de symbolique, surtout dans le portrait, une jeune fille qui pose avec une cage à oiseaux, la porte est légèrement entreverte, égale, elle n'est plus vierge. Donc la peinture, elle est faite de signes. Où est placée la mouche, le fruit est un peu pourri dans le... Donc cette idée-là de tableau, comme d'enquête, comme message, elle fait partie du plaisir des œuvres. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve le code secret entre elles, sur lequel elles vont communiquer, quoi. Et je cherche, je cherche mon temps, je cherche ce que ça peut être, j'ai une petite liste, jusqu'au moment où j'ai l'idée du livre, et donc d'une page. Et puis après, ça je l'ai, et puis après par ailleurs, je cherchais aussi comment elles allaient se dire, adieu, il y a eu cette chose d'Orphée, du coup je me suis dit, ça va être le livre, où il y a Orphée dedans. Vous voyez, c'est un peu des trucs, c'est prendre le temps d'essayer, d'aller au bout de ces idées, et de les trouver les plus... Ouais, de les pousser, de les pousser au maximum. Il y avait d'autres petits symboles que j'avais trouvé que j'aimais bien, mais une fois que j'ai trouvé la page, je me suis dit, après du coup ça engage tout, du coup ça crée une autre scène, où il faut qu'elle se dessine sur une page, du coup elle se représente elle-même, du coup si elle se représente elle-même, elles vont avoir un dialogue sur le fait qu'elle se représente elle-même, du coup ça donne la scène du miroir, vous voyez, ça marche comme ça. Et c'est des espèces d'aller-retour, où on essaie d'aller le plus loin possible, pour que ce soit effectivement le plus... pour vous, le plus ravissant, dans le sens que ça... et en fait on ne sait plus dans quel ordre ça se fait. Moi je me passais comme, tant que je n'ai pas trouvé, par exemple, premier baiser, tant que je ne me suis pas dit, ah, c'est bon, c'est une nouvelle scène de premier baiser, il y a juste écrit, elle s'embrasse, et pour l'instant, la scène elle n'y est pas, et le film on ne le fait pas. et je peux passer deux heures, réfléchir à des scènes de premier baiser, à qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui... Et puis voilà, différents chantiers comme ça, qu'on finit un moment, on les aboutit les uns après les autres, et souvent quand on en aboutit un, on débloque un autre, pris du scénario, voilà, pris du scénario, c'est ça, pris du scénario, c'est cette paille, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. et pris du produit dérivé par ailleurs, peut-être ça fait faire notre fortune, non, on ne les vend pas, on ne les fabrique même pas, donc vous voyez, on est vraiment... Mais j'ai vu que là, il y a des filles sur Instagram, je vois qu'elles se font tatouer, la page en tweet, et puis, si, il y en a qui fabriquent des t-shirts, donc on relance la broderie, brodeuse, tout à vos fils, et relancer la broderie, alors là, franchement, je ne pensais pas, je suis trop contente, parce que la broderie, c'était un art, et puis ça a été recalé au niveau de l'artisanat, à partir du moment où c'était un art que les femmes exerçaient. Et c'est pour ça qu'ensuite, les artistes femmes, les bourgeois, etc., ont beaucoup réutilisé la broderie pour parler de ça, tout simplement, donc pour moi, c'était important qu'on ait dans le film, et que maintenant, il y a des jeunes filles qui brodent leur propre t-shirt de ce truc, ça devient... vertigineux, c'est beau. Il pouvait être considéré comme la véritable scène d'amour physique du film. Alors... Vous le voilà. Alors, bon, pour moi, il y a une scène d'amour physique dans le film, qui est la scène de l'aisselle, qui est une scène qu'on peut voir comme une scène de sexualité, ou non, je m'en rends compte, d'ailleurs. Pour moi, c'était évidemment une scène de sexualité, y compris parce qu'elle était troublante, voire humoristique, et que... Globalement, je trouve qu'au cinéma, souvent, c'est une information que les personnages ont consommé dans leur amour. C'est souvent... On le dit, quoi. On n'est jamais... Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été... Je suis rarement ému par des scènes de sexualité au cinéma, c'est toujours à peu près la même chose, c'est la même pratique, c'est la même... Si je peux me permettre une incise, parce que on a pu... Enfin, ça va, je pense, avec tout ce sujet, on a pu vous reprocher que, justement, il n'y ait pas de scène de sexualité... Enfin, la scène de sexe, presque, elle est lâche, elle n'est pas allée au bout de ça, de les montrer en train de faire l'amour et tout. Donc, voilà. Pour que le débat soit le plus ouvert possible sur ça, quoi. Bien sûr, oui. C'est quoi, en fait, montrer l'amour charnel, quoi. Oui. Moi, au cinéma, le sexe, c'est ce qui est toujours simulé. Je veux dire... Donc, ça pose la question. Alors, une scène d'amour où les gens vont se dire qu'ils s'aiment, une scène où les actrices, elles pleurent, elles sont émues l'une par l'autre, on ne se dit pas forcément c'est simulé puisque les acteurs, ils jouent vraiment avec leurs émotions. Par contre, c'est sûr qu'on sait très bien qu'ils ne sont pas en train de jouir. Donc, moi, je trouve que c'est toujours fabriqué. Donc, ça raconte toujours qu'est-ce qu'on fabrique. Et moi, cette image, c'est du coup, c'est une vraie image fabriquée de sexualité. Pour autant, ce n'était pas ça votre question. Votre question, c'était est-ce que ce ne serait pas la vraie scène ? En tout cas, je n'y ai pas pensé comme ça, mais vous voyez, je rougis. Parce que je suis chaud. Parce que vous venez de me dire un truc auquel je dois penser. En tout cas, c'est la grande scène d'amour du film, ça, c'est sûr. C'est la grande scène d'amour parce que déjà, c'est la scène qui fait que j'ai fait le film. Et puis surtout, c'est la scène où il y a de la place pour vous. C'est-à-dire, pourquoi on fait des conséquences ? Pourquoi on fait un... Pourquoi on coupe pas ? Pourquoi on donne ce temps à quelque chose de se déployer ? C'est globalement, pour moi, c'est pour vous y faire la place. C'est-à-dire, ça se dévoile totalement comme plan de cinéma. Il y a une grue, on avance vers quelqu'un, on est dans la performance. À ce moment-là, vous n'êtes plus tellement en train de regarder le personnage. D'ailleurs, vous êtes aussi en train de regarder l'actrice. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle est forte ? Et ça, le fait que la dernière séquence se dévoile comme scène de cinéma, ça raconte aussi l'amour du cinéma et ça raconte l'amour qu'on a. Et ça vous fait la place pour vous. Moi, j'aime penser qu'à la fin des films, en tout cas de celui-là, il y a un retour à soi du spectateur qu'il a la place, l'espace de penser à ses propres histoires, son propre amour, son... Et que... Et que c'est le... Voilà. Et donc, c'est... Et c'est un grand champ contre champ entre vous et elle parce que par ailleurs, vous êtes dans une salle de spectacle, quoi. Comme elle. Et... Donc oui, j'aime bien votre façon de le synthétiser vous m'aider. Je vais vous reprendre ça. Je vous citerai. Je vous citerai.